bonjour à tous nous sommes le mercredi 9 juin c'est la sainte Diane donc je souhaite une très très bonne fête à toutes les dianes qui nous écoutent et la phrase du jour est de André Malraux la vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie je répète la vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie alors qu'est ce que nous réserve cette journée du mercredi 9 juin alors écoutez on vous le redit c'est peut-être des choses qu'on vous a déjà vu on vous le redit n'écoutez pas les autres écoutez vous c'est le principal on vous dit également que vous n'êtes pas prêt à certaines histoires d'amour pourquoi parce que beaucoup de blessures parce qu'effectivement vous avez encore du mal à faire confiance et que toutes vos peurs vous empêchent effectivement de rencontrer de belles personnes donc il faut déjà guérir de vos blessures pour pouvoir vous ouvrir à l'amour et puis pour d'autres on est dans une relation discrète et secrète pas nécessairement une triangulaire peut-être simplement essayons nous d'être d'être heureux comme on dit vivons cachés pour être heureux ben c'est un petit peu ça peut-être effectivement est une relation qui débute et que vous n'avez pas nécessairement envie que tout le monde le sache et vous avez raison gardez le secret allez on continue alors écoutez on est dans un nouveau départ peut-être un nouveau job peut-être une nouvelle carrière une nouvelle vie en tous les cas on vous dit toujours toujours pareil de vous détendre parce que c'est important parce que effectivement il ya un petit peu de déception peut-être par rapport à ce que vous aviez pensé donc peut-être que ce nouveau poste et bien on vous l'a vendu comme quelque chose de formidable de génial de super et qu'en fait c'est loin d'être le cas donc quelques déceptions sur lequel vous allez rebondir une fois que vous serez reposé et remis les choses au point vous verrez qu'en fait la déception une fois passé et bien vous direz écoutez si c'est pas ce job là ce sera un autre j'en ai changé je peux donc continuer à en changer et vous aurez complètement raison comme on dit nous verrons à l'usure je continue alors écoutez on vous dit de ne pas hésiter à jouer au jeu aujourd'hui peut-être effectivement au jeu de hasard peut-être gagnerez vous et puis on vous parle également alors d'une personne de votre entourage peut-être une personne blonde homme ou femme qui pourrait effectivement vous annoncer ses fiançailles alors soit l'annonce de fiançailles soit effectivement il y a la possibilité que ce soit vous effectivement qui annonciez vos fiançailles et puis cette jeune femme blonde elle peut être aussi votre intuition je dirais qui vous demande de suivre peut-être une piste par rapport à quelque chose qui vous passionne quelque chose qui vous vous avez envie de vous engager dedans et qui serait peut-être de bonne gueule d'y aller donc n'hésitez pas alors ça peut être de la peinture ça peut être de la danse on ne se focalise pas sur le mot fiançailles mais plutôt on va sur quelque chose qui nous plaît voilà c'est comme ça que je le verrai je continue alors n'ayez plus peur voilà ça fait partie de votre guérison dont on parlait tout à l'heure n'ayez plus peur quel que soit ce qui se passe enlever la peur la peur est le pire des facteurs la peur peut être plus un indicateur mais il ne doit pas mener votre vie parce que si elle mène votre vie et bien parfois elle vous mène là il faudrait pas que vous alliez en fait donc attention travaillez sur vos peurs et vos croyances limitantes alors le dieu de l'indulgence tout va bien cessez de vous faire du mal et bien décidément on vous redit c'est quand même très important que il est important que vous pensiez à vous que vous ressentiez sur vous c'est vraiment le message qui est le plus important pensez à vous et arrêtez de vous infliger tout ce que vous infligez vous voyez plutôt tout le chemin que vous avez parcouru équilibre voilà trouver un juste équilibre ça va être ça trouver un juste équilibre soyez pas tout blanc ou tout noir la couleur grise existe elle existe même en plusieurs types de couleurs gris clair gris foncé à vous de la choisir mais si trouver un juste équilibre entre le tout blanc et le tout noir je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée je vous dis à demain matin au revoir